C'est l'arme, le gène, parce que la caméra de CNN, c'est l'occasion d'en parler. Donc la vérité de ce mec-là vis-à-vis du pleur et vis-à-vis de l'État, ça va être de le combattre et non pas d'aller dedans. Vous allez avoir un mec qui va se pointer vers la caméra, qui va être comme ça, qui va faire ça parce que ça le fait chier et qui va avoir un truc à dire. L'État, quand il est mal utilisé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce que j'ai à dire, il va rester dans ma poche, par contre je vais présenter mes larmes. Et ça se fait avec les larmes, ça se fait avec la joie. Par exemple, quand vous avez une scène de joie, une scène de table, on sent qu'il y a un enclenchement de la joie familiale qui a été mis et qui n'est pas très étudiée, qui ne fait pas beaucoup de montagne. C'est un outil dangereux parce que c'est un outil qui peut vous couper du surgissement. Alors c'est quoi l'alternative pour être dedans ? Vous dites que c'est un outil un peu facile pour être dedans. Ça dépend comment vous fonctionnez en tant que comédien, mais pour ma part, c'est pas savoir où on va. Ça peut être que ça. Il ne faut pas savoir son texte. Il faut savoir un peu, il faut savoir vaguement où ça va. Il faut se démerder pour retomber sur ses pattes, mais il ne faut pas savoir son texte. Le texte, il faut le jeter et il faut se lancer dans un truc. Et en fait, dans la mécanique normale de quelqu'un qui parle et de quelqu'un qui joue, vous parlez avant de penser. C'est ce qu'il faut essayer de reproduire. Il faut être sur la brèche, il faut être toujours un peu en avance sur ce qu'on joue. Pas en retard. Si vous savez ce que vous allez dire, vous allez avoir l'état qui vient avant. L'état vient après. Après, en fait, quand vous pleurez, quand vous avez une émotion en racontant quelque chose qui vous tient à cœur, l'émotion, bien après, c'est en vous entendant parler, vous pleurez. C'est pas avant. Donc pour organiser artificiellement cet état en jeu, il faut organiser sa précarité d'acteur. Il ne faut pas être solide quand on est comédien. Si vous êtes solide, ça veut dire que vous ne jouez pas avec les autres et que vous êtes fragile. Il faut organiser sa fragilité. C'est très difficile à expliquer, mais bon, je fais ce que je peux. Et ça ne tient qu'à moi encore une fois. Oui.